– Bonjour, bienvenue sur Télésud, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Tout de suite, ce qu'on vous propose ici même sur Télésud, c'est un document un peu exceptionnel. On va parler de cette ville un peu connue mondialement, même je dirais très connue mondialement, puisqu'il s'agit là de parler de Mohanda. Mohanda, la ville du manganèse. Avec nous, Christian Mambou, merci d'être avec nous. – Bonjour Adil. – Bonjour, alors vous avez réalisé ce documentaire un peu exceptionnel, puisque vous nous plongez en immersion totale dans une société qui s'appelle Comilogue. De quoi s'agit-il en quelques mois avant de lancer ce documentaire ? – En fait, on essaie un peu de parler du rapport qu'il y a entre justement cette société Comilogue et puis la ville de Mohanda, parce que les uns et les autres dépendent entre guillemets. – Juste pour un petit rappel, Mohanda, c'est un fils et sa soeur, enfin pardon, c'est un fils, non, c'est le frère et sa soeur de Colline. – Oui, ça c'est pour la légende de la création de la ville qu'on explique justement dans le reportage. – J'aime assez bien. Ça vous a pris combien de jours ce tournage ? – Oula, on l'a tourné en deux jours. – Compliqué par exemple ? – En deux jours, très très speed, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de voir un peu tout ce qu'il y avait autour justement de cette ville, parce qu'on a pas mal cavalé. – Vous avez rencontré quelques difficultés ? – Des difficultés, non, parce qu'on a quand même eu une entreprise qui était assez ouverte et qui voulait, je ne vais pas dire qui voulait communiquer, mais en tout cas, toutes les personnes qu'on voulait voir, toutes les personnes qu'on a souhaité interrover étaient à notre disposition. Ce qu'on voulait filmer était aussi à notre disposition. – Eh bien, Christian Mambou vous embarque avec lui, avec ce documentaire exceptionnel, « Mohanda, la ville du manganèse », c'est ce qu'on vous propose tout de suite. Et surtout, restez avec nous, puisqu'on revient sur le plateau à en parler avec nos invités, Jean-Claude-Philippe Chicaïa et Mouissi Meiz. – Sous-titrage ST' 501 – Bonjour et bienvenue au Gabon, bienvenue à Mouanda, la ville du manganèse. Le manganèse qui a fait la renommée de cette ville, connue en Afrique du Sud, en Australie, en Chine et partout ailleurs. Une ville de rang mondial sur la carte de la métallurgie. Mouanda, c'est aussi une relation particulière avec la Comilogue, la compagnie minière de Logwe. Un partenariat gagnant-gagnant entre le privé et le public qui dure depuis des décennies. – Musique de générique – L'histoire originelle de Mouanda est d'abord celle de deux jumeaux, le frère Mouanda et la sœur Boudinga, qui meurent l'un après l'autre. Mouanda en premier et Boudinga ensuite. Ils seront enterrés côte à côte. Avec le temps, leurs tombes deviennent deux grandes montagnes, le mont Mouanda et le mont Boudinga qui surplombent la ville et veillent sur ses habitants. Musique de générique L'histoire contemporaine de Mouanda trouve ses origines dans son sous-sol exceptionnel. Depuis plus d'un demi-siècle, le rituel de l'extraction semble immuable dans un vacarme qui mêle le vrombissement des bulldozers, des pelles, des chargeuses et des dompeurs de 100 tonnes. Un balai de machines géantes extrêmement précis et bien rodé. L'histoire du monganès gabonais commence ici dans cette immense carrière à ciel ouvert où les hommes vont l'extraire du sol 16h par jour du lundi au samedi. Olivier Cassibi est contre-maître carrière depuis 11 ans. Il coordonne les activités d'extraction et a sous sa responsabilité les hommes et les machines du site. Tous dépendent du département exploitation minière et maintenance des engins qui comptent plus de 200 personnes. Pour les experts, le sous-sol de Mouanda contient un minerai classé parmi les meilleurs du monde. Il est riche en monganès et compte près d'un quart des réserves mondiales. Son exploitation semble plutôt aisée. Non seulement c'est une mine à ciel ouvert, mais la quantité de matériaux à extraire pour atteindre le minerai est quand même favorable si on se compare à d'autres activités du même type. Après la boue et l'argile, le minerai passe à la laverie. Le monganès se fait une petite beauté avant d'être présenté au monde entier. Le minerai brut qui arrive de la carrière est stocké en différents tas. Il est récupéré par deux extracteurs. Le passage à la laverie permet de séparer la terre du métal. La laverie est un service particulier à plus d'un titre. Ici, on parle déjà de produits marchands qui, en termes de qualité, doivent répondre aux souhaits du client. De ce service sortiront deux types de produits. Pour atteindre le résultat escompté, le minerai subit différents traitements. Il passe d'une machine à l'autre comme dans ces énormes tambours en rotation qui injectent de l'eau sous pression. Le processus se déroule sous haute surveillance. Comment vous pouvez savoir qu'il y a un problème au niveau des machines ? Au niveau des machines, nous avons une supervision, c'est des Tavé. Nous avons tous les équipements ici. Et lorsque un équipement est passé en défaut, tout de suite, nous avons la possibilité de détecter le poste de supervision. J'ai comme l'impression que tout est automatisé, il n'y a pas besoin d'hommes. Négatif, c'est vrai que tout est automatisé. Mais par contre, il faut forcément l'appui d'hommes pour pouvoir mettre en place ce système. Une autre particularité de la laverie est la production de déchets. 35 à 40 000 tonnes de sable de manganèse en termes de rejet. 70 à 95 000 tonnes de boue. A cela s'ajoutent les eaux usées. Pendant des décennies, les déchets étaient déversés dans la nature, notamment dans la rivière Moulili, en toute violation des règles écologiques. Une négligence qui a eu des conséquences sur l'environnement. Les écologistes parlent alors de contamination des sources d'eau potable au mercure, de destruction de la faune et de la flore. Sans oublier des problèmes de santé pour la population vivant sur les bords de la rivière Moulili. Aujourd'hui encore, certains habitants restent traumatisés. On ne sait pas si c'est vraiment la certaine maladie, est-ce que c'est dû à cette entreprise, on ne sait pas. Donc on s'interroge un peu, voir si réellement on ne peut pas avoir des impacts négatifs sur cette société. Il y a quatre ans, la société minière a été convoquée par la justice gabonaise pour pollution à la suite de plaintes d'un collectif de 350 habitants et des ONG. Depuis, l'affaire suit son cours au tribunal et l'entreprise change petit à petit ses habitudes. Tu me fais à peu près trois sauts de prélèvement. Je vais faire une préparation de ce floculant et le tester pour mesurer la vitesse de sédimentation du floculant. Après, si ça marche, très bien, on va l'utiliser pour floculer nos bouts. Flore Mouelé est la patronne du groupe Laverie. Son service applique aujourd'hui la démarche environnementale de l'entreprise. « Zéro déchet, deux rejets dans la nature, des affluents ». Elle rappelle que la laverie fait un traitement basique où les eaux qui nettoient le minerai ne contiennent pas de produits chimiques. Une partie de l'eau est récupérée dans la nature, mais à peu près 25 à 30%, mais le reste est recyclé, c'est de l'eau recyclée. C'est-à-dire que tout ce que je rentre dans la laverie, je le recycle pour le réinjecter dans la laverie. Quant au bout, elles sont stockées dans de grands bassins industriels d'environ un million de mètres cubes. Les sables sont mis dans d'anciennes cavités d'extraction. « On recouvre ces sables d'une terre végétale et tout repousse naturellement. » Voilà la politique un peu, dans le respect de la politique environnement. Donc, il dit traitement de minerai à la laverie un peu partout, même au CIMO, ce deuxième, traitement du minerai à la laverie, respect de l'environnement. Le respect de l'environnement passe aussi par la dépollution de la rivière Moulili. La société a lancé un projet de réhabilitation du cours d'eau. Au complexe industriel de Moanda, les techniciens récupèrent les déchets au fond de la rivière depuis plus d'une quarantaine d'années. « On nettoie la rivière en valorisant le déchet et ça nous permet effectivement de rendre tant soit peu la rivière avec le moins possible de déchets. » « C'est le fameux zéro pollution. » « C'est le fameux zéro régime Moulili. C'est le fameux réhabilitation de la rivière Moulili. » L'entreprise tire également profit de cette réhabilitation. Le mélange de boue et de particules est valorisé. Il va subir différents traitements et sera enrichi. À la sortie du complexe industriel, certains sédiments deviennent de l'hydrométal, destinés par exemple à la pharmacie, à la fabrication de piles et d'oligo-éléments. Deux autres produits destinés à la métallurgie se retrouveront dans les fours à travers le monde. L'impact de la compagnie minière de Logwe sur son environnement s'observe dans d'autres domaines. Il suffit de se promener dans la ville pour s'en rendre compte. Moanda est un livre à ciel ouvert qui raconte l'histoire de Comilogue. Celle-ci commence en 1962 avec l'exploitation du manganèse découvert par le Bureau de recherche géologique et minière. Une découverte qui va alors bouleverser la bourgade de 500 habitants pour en faire une ville cosmopolite. Si Comilogue n'existait pas, est-ce que Moanda existerait ? C'est une question difficile à répondre. Je pourrais tout simplement dire que l'histoire nous apprendra que c'est Comilogue qui a fait Moanda. Même si Moanda travaille à un village, c'est grâce à l'activité de Comilogue que finalement Moanda s'est développée. Beaucoup de populations sont venues d'ailleurs, venant chercher l'emploi. Toutes les personnes qui vivent en Moanda ont un lien avec Comilogue, plus ou moins. Donc le lien est très très fort. Je pense que c'est l'une des rares multinationales au Gabon à laquelle les gens s'identifient. Jusqu'à l'avènement de la démocratie dans les années 1990, la Comilogue avait une relation particulière avec la ville. Les maires qui n'ont pas connu cette période parlent plutôt de partenariats privilégiés. Elle apporte beaucoup pour la ville. Elle n'est pas seulement pour la ville, mais pour le pays. C'est la mamelle de la commune. Parce que c'est un partenaire qui est présent dans la localité. Et que à chaque fois que la commune se rapproche d'elle, elle réagit positivement. Au nombre des réalisations de la compagnie minière, il y a par exemple la construction de l'hôpital Marcel Abequet, du nom de celui qui pendant 22 ans fut directeur général de Comilogue. La société investit aussi dans l'avenir, comme avec le jardin d'enfants Comilogue qu'elle a construit en 1972 et réhabilité récemment. Il accueille des enfants de 3 à 5 ans dont les parents sont des salariés de la Comilogue. Le lycée Henri-Silvoz est un autre exemple d'établissement construit par Comilogue, qui en a fait don à l'État gabonais. L'entreprise finance toujours en grande partie le lycée. Historiquement, il y a des expatriés ici, aussi bien au niveau des enseignants que de la direction. Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'expatriés qui travaillaient à Comilogue. Donc il fallait, pour que les familles puissent venir, qu'elles aient un enseignement français à leur disposition. Depuis, la composition des lycéens a bien changé, même si l'admission à Henri-Silvoz reste soumise à certains critères. Un élève extérieur à Comilogue peut très bien faire sa solidarité ici. S'il réussit les tests, par exemple, il rentre et il n'y a pas de souci. Donc c'est ouvert, j'ai envie de dire, à la ville de Mouanda, dans la limite des places disponibles. Le grand marché de Mouanda est aussi lié aux actions de Comilogue. C'est le cœur de la ville. Une place colorée et animée où chaque jour les commerçants ravitaillent la population en produits frais et autres marchandises. L'hôpital, les écoles, le marché, les exemples parmi tant d'autres de la présence de la société dans la ville. La compagnie a investi le quotidien des habitants, parfois dans des domaines qui, a priori, peuvent surprendre. Sur le plan activité de succès culturel, Comilogue a traité une équipe de football qui fait la fierté, non seulement des agents Comilogue, mais de la population de Mouanda. Parce que, lorsque cette équipe-là joue au championnat national, gagne le championnat, mais ça fait la fierté, non seulement des agents Comilogue, mais également de la population de Mouanda. Ce sont des exemples comme ceux-là qui sont multiples. Pourtant, ces actions sont différemment appréciées par les Mouandais. D'un côté, il y a ceux qui se disent satisfaits de cet engagement. Je suis en Mouanda depuis 80, donc mon père a travaillé à Comilogue. Par rapport à l'évolution concernant l'emploi, je parle d'abord de l'emploi, je sais qu'il y a eu une évolution au niveau de Mouanda par rapport à Comilogue. Ce que je pense personnellement sur la société Comilogue, c'est vraiment une entreprise qui est en train d'amener les gens à une bonne évolution, c'est-à-dire économiquement. De l'autre côté, il y a ceux pour qui cette implication ne profite qu'aux seuls salariés de l'entreprise, dont le pouvoir d'achat et le mode de vie ne reflètent pas celui de l'habitant du coin. Je dirais que le social, ce sont les agents communaux qui trouvent un peu leur compte, parce que nous, la population, c'est un peu compliqué, parce que si nous allons par exemple un peu du côté de l'hôpital, vous voyez que quand vous arrivez, vous êtes malade, pour que vous vous installez à l'hôpital, il faut prévoir déjà une affaire de 50 000 francs pour la caution. Ça fait 25 ans que je suis en Mouanda, apparemment, à l'époque, lorsqu'il y avait un blanc ici qui était à Komnog, ici avant, à l'hôpital Komnog. Quand ce blanc-là était à Komnog, les gens étaient un peu à l'aise. Là, l'hôpital était cadeau pour tout le monde, tous les habitants de Mouanda. Toujours dans les sujets qui fâchent la population, il y a l'avoirie, avec des routes en mauvais état et des espaces publics mal entretenus. Mouanda ne reflèterait pas l'image d'une ville minière abritant l'un des principaux producteurs mondiaux de Manganès. Vous allez par exemple à la cité 4 et dans un autre quartier de Mouanda, est-ce qu'il y a match ? Il n'y a pas match. Là-bas, c'est bien équipé, tout est goudonné. Il y a des quartiers vraiment qui sont isolés dans Mouanda. Alors, nous, c'est qu'on souhaite un peu que Komnog fasse un peu plus pour les populations de Mouanda. Regardez un peu la ville. Il faudrait que Komnog essaie un peu de faire un effort. Vous allez voir la route. La route, on a remis à l'état. C'est regrettable parce que la route, les autorités ne pensent pas à la route. Donc, nous, nous voulons que la route répare à Komnog. C'est-à-dire, Komnog s'occupe de la mairie, de l'entretien routier, de la voirie de Mouanda. Nous sommes en train de se réfléchir sur l'extension d'eau et de l'électricité dans les quartiers. Nous travaillons en ce moment avec la SCG pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Et donc, c'est normal que les populations se plaignent. Parce que, bon, vous voyez l'état des routes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore mis le bitume. Mais ça viendra. Il faut qu'ils soient patients. Non, comme vous dites, c'est normal qu'elles se plaignent. Mais le seul défaut, c'est qu'elles ne se plaignent pas sur le dos de la mairie. Elles se plaignent sur le dos de la Komnog. – Vous savez, en fait, Komnog a une histoire. Quand Komnog s'implantait, elle avait vraiment un volet social très important. Pourquoi je dis très important ? Parce que depuis les années 60 jusqu'à l'ère de création des communes, Komnog faisait tout. – C'était la belle époque où un représentant de la société siégeait au conseil municipal. Mais pour le maire, malgré les plaintes de ses administrés, le rôle de son principal partenaire reste tout aussi important. Et parfois, face aux fortes attentes de la population, il ne peut être perçu d'emblée. – Grâce à la présence de la Komnog, on voit cette ville quand même accueillir des établissements bancaires. Ce qui n'est pas le cas d'autres villes du pays. – Dans le cadre de sa politique sociale, Komnog vise l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses salariés, ainsi que leur participation aux performances réalisées par l'entreprise. Elle emploie près de 2000 personnes. Dans les années 60 et bien plus tard, de nombreux postes étaient occupés par des expatriés. Le Gabon manquait alors de compétences dans l'extraction. Les choses ont évolué et Komnog a fait sa mue. Des jeunes Gabonais, formés souvent à l'étranger, voire dans les usines du groupe Eramet, la maison mère, ont su s'arrimer aux nouvelles technologies de l'industrie métallurgique. – Hier encore, au niveau des expatriés, on trouvait encore des contre-maîtres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous ces postes d'encadrement sont devenus aujourd'hui occupés aujourd'hui par des Gabonais. De plus en plus, les cadres gabonais prennent des postes de responsabilité. – Nouveaux responsables et nouveaux visages, mais les objectifs n'ont pas changé. Être compétitif pour demeurer dans le trio mondial des producteurs de manganèse. – Komnog, cette société et le complexe industriel, le mandat en particulier, constitué des hommes et des femmes très, très, très armés pour la compétition internationale. Ce n'est pas ça qui nous fait peur. – Là, on peut dire que c'est le départ, c'est ça ? – C'est ça, c'est le départ. C'est, entre guillemets, le rituel de chaque matin. Il faut se préparer à gagner le boulot pour les producteurs. On doit commencer à peu près dans 45 minutes. Donc, il faut prendre tout son paquettage rapidement. Et puis, prendre la route pour une petite dizaine de kilomètres à faire pour gagner les unités de zaine. – On a l'impression que vous passez plus de temps à l'usine qu'à la maison. – C'est quasiment ça. Il faut l'avouer, c'est la particularité de vivre dans cette localité avec une activité telle que la nôtre. Nous passons effectivement une bonne majorité de notre temps dans la l'usine. – Cela fait 13 ans que Gaben Lendoï travaille à Comilogue. Pour lui, la compagnie minière est un point important de sa vie. Il en parle comme d'une seconde famille. Le jeune ingénieur est chef du département de production Manganese Metal. – Et qu'est-ce que ça fait de travailler pour une entreprise de niveau mondial ? – C'est ce qui permet à beaucoup d'entre nous, jeunes gabonais et plus jeunes encore que moi, de pouvoir être motivés et de venir s'installer dans une localité comme celle-là. C'est surtout justement le leadership, la renommée et ce que fait l'entreprise Comilogue. Nous avons un cadre de travail assez moderne. Nos métiers, nos technologies sont à la pointe de ce qui se fait dans nos domaines de formation. et donc du coup, c'est d'abord à la fois une fierté et c'est aussi un challenge très, très, très motivant pour les ingénieurs gabonais que nous sommes parce que nous sommes en contact, nous formulons avec des technologies de pointe dans le domaine de la minéralurgie, de la métallurgie, de la géologie, de la chimie. Gaben Lendoï travaille sur le troisième site de Comilogue. Le C2M pour complexe métallurgique de Moanda, un complexe qui se dresse sur 50 hectares avec un investissement de 300 millions de dollars. Il est le reflet d'une ambition politique et industrielle. Après 50 années d'extraction, le Gabon franchit le cap de la transformation locale. C'est un projet qui date de 1996 à la demande du feu président Omar Bongo aux autorités de Comilogue, aux responsables de Comilogue, que l'extraction, c'est une bonne chose, mais la transformation serait meilleure. Omar Bongo attendra plus d'une décennie avant de poser la première pierre du C2M. La Comilogue met en place une équipe d'experts pour étudier la faisabilité du projet. Après les procédures administratives et les études de terrain, le président gabonais répond à l'invitation de la société en 2009. La première pierre marque le début d'un processus de grande envergure dans la métallurgie. Et tandis que tout le monde se projette avec fierté vers l'avenir, personne n'imagine à ce moment qu'il s'agit de la dernière sortie publique du père du Gabon moderne. Le successeur de Omar Bongo fait sienne la politique de la transformation des ressources locales. Dans le domaine de l'exploitation du bois, par exemple, il interdit l'exportation des grumes. Le C2M marque politiquement une étape importante pour Ali Bongo qui prône l'émergence du Gabon. Nous avons aujourd'hui réalisé quelque chose d'important pour notre économie et qui me renforce dans la décision que nous avons prise. À partir de 2020, nous n'exporterions plus rien qui ne soit transformé dans notre pays. L'inauguration officielle du nouveau complexe se déroule en grande pompe devant les salariés et plus d'un millier d'invités. Depuis la cérémonie en juin dernier, le travail a repris son cours. Le C2M a deux activités. Le silicone manganèse qui a démarré en août 2014 et l'usine de manganèse métal en mai 2015. Le complexe est en phase de montée de production. Il faudra environ deux années pour qu'il atteigne sa capacité de production optimale. C'est quand même une sacrée aventure humaine. Les 432 personnes ne connaissaient pas ce que ça voulait dire la métallurgie au Gabon. Aujourd'hui, sur ces 432 personnes, je dirais 70 personnes n'avaient jamais travaillé. On les a mis dans un programme de formation qui a duré près de deux ans et c'est aujourd'hui une réussite. Nous sommes en train de démarrer cette usine et on va voir ce que ça va donner. L'aventure dans laquelle se lance le Gabon est constituée d'une série d'étapes et de transformations. Ici, on est au parc de stockage des matières premières pour la production de silicone manganèse. Parmi ces matières premières, il y a du minerai de manganèse, du quartz, de l'aggloméré, du coq. Les minerais sont ensuite acheminés à l'unité 524 pour être brûlés dans des fours électriques. Dans ce four sont brûlées différentes matières à plus de 2000 degrés. Leur alliage donnera le silicone manganèse fabriqué pour la première fois au Gabon. Avant d'atteindre cette étape, il y a la coulée. Du four troué par les opérateurs jaillit le silicone manganèse. Un chariot en dessous du four va recueillir le liquide. Le produit va petit à petit remplir en cascade les différentes poches du chariot. Nous allons retirer le chariot avec la poche et les deux pots. Et ensuite, nous allons démarrer une autre phase de notre opération qui va consister à lancer l'opération que nous appelons la recoulée. Et d'une phase à une autre, le produit prend forme. En fonction du processus et de ses ratios, l'entreprise obtient un manganèse au teneur souhaité. Ce, en fonction de la demande de la clientèle. Le complexe métallurgique de Moanda ne transforme que 5% du minerai extrait. Pour le reste, rien n'a changé. Il est transformé à des milliers de kilomètres du Gabon. Au C2M, on transforme à peu près 5% du minerai qui est extrait. Alors vous allez me dire que c'est peu, mais quand vous allez voir la taille de l'usine qu'il faut mettre en œuvre pour transformer 5%, c'est beaucoup. C'est à la fois peu et beaucoup. Dans les accords que vous avez avec le gouvernement ou par rapport aux objectifs de l'entreprise, est-ce que vous envisagez d'aller au-delà de 5% ? Si vous voulez transformer 100%, il faudra multiplier par 20. Ce qui ne paraît pas possible, mais il faut en tout cas, si l'activité ici arrive à être menée de manière tout à fait satisfaisante, j'imagine que dans la suite, il y aura des développements ultérieurs. Les cadres de la compagnie ne se focalisent pas sur le chiffre de 5%. Ils parlent plutôt de révolution. Le lancement du C2M a déjà permis la création de 432 emplois directs et presque autant dans la sous-traitance. A cela vont s'ajouter des emplois induits pour répondre aux différents besoins des familles, des nouveaux salariés qui s'installent à Mouanda. La transformation du manganèse apporte d'une part de la valeur au produit, elle permet d'autre part un véritable transfert de technologie. Le manganèse vendu sous forme de manganèse métal a une valeur cette fois supérieure s'il était vendu sous forme de minerai. Sous forme de silicone manganèse, sa valeur est multipliée par 4. L'autre réussite, qu'est-ce que c'est ? C'est le transfert de technologie. Hier on n'avait pas de métallurgie, aujourd'hui on a la métallurgie au Gabon. Cette technologie, il a fallu l'emmener pour faire du Gabon un pays métallurgique. Avec le C2M, vous savez, lorsque vous avez une raffinerie de pétrole, vous pouvez ne plus avoir de pétrole, vous pouvez ne plus produire du pétrole, mais raffiner du pétrole, même venant d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le C2M, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent et retiennent. Selon les estimations, la ville de Mwanda a encore de beaux jours devant elle, avec 50 à 60 ans de réserve de minerai. Depuis 1962, l'exploitation du manganèse s'effectue sur le seul plateau de Bogombe. Les quatre autres plateaux demeurent à ce jour inexploités. Avec le C2M, l'État, Eramet et Comilogue passent à la vitesse supérieure dans le cadre du partenariat public-privé. Outre l'Afrique du Sud, le Gabon devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à extraire puis transformer sur son sol son minerai. Un grand pas pour ce petit État qui rêve d'intégrer le club fermé des grands pays industriels de la planète. Documentaire exceptionnel, un document réalisé par Christian Mambou qui est avec nous ici sur le plateau. Mwanda, la vie du manganèse. Et on en parle aussi ici même avec nos invités qui sont là, Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur Alipseux, merci d'être avec nous. Mais également Meïse Mouissi qui est banquier. Bonjour et merci. Je m'adresse à Christian Mambou. Bravo tout d'abord pour ce documentaire exceptionnel à réaliser. Donc dans la ville Mwanda, je veux juste rappeler… Mwanda, c'est le grand réalisateur. Absolument, rappelons-le aussi qu'on salue ici chaleureusement. Mwanda, une ville du Gabon située à une soixantaine de kilomètres de Franceville. Cette ville, rappelons-le, c'est une ville minière d'environ 45 000 habitants. On va dire ça comme ça, oui. En tout cas, moins de 50 000. Et elle est la capitale du manganèse, vous confirmez aussi également. Oui, elle s'est construite sur le manganèse, oui. Alors, dites-moi, Christian Mambou, d'abord, quand on prend un peu de recul et quand on regarde ce documentaire, il y a plein de questions, plein d'interrogations qu'on peut se poser ici. Mais justement, on va en parler. Qu'est-ce qui vous frappe d'abord, avec le recul, est-ce que vous avez des nouvelles, par exemple, de tous celles et ceux que vous avez rencontrés dans le cadre de ce documentaire ? Que sont-ils devenus ? De certains membres de la Comilogue, oui. On est quand même resté en contact. Bon, de la population, en général, c'est beaucoup plus des micro-trottoirs qu'on fait. C'est des gens avec lesquels on parle, on discute, tout. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas après de contact en tant que tel. – Quand on sort de ce document, un peu, je dirais, atypique, parce que c'est vrai que là, on voit le Gabon sous un autre angle. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, Christian Mambou ? – Quand on sort de ce document, on se rend compte qu'on est quand même rentré dans un autre univers, un univers que moi, je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai dû apprendre quand même les différents termes. C'est vrai que j'avais entendu parler de Moinda, j'avais entendu parler de Comilogue. Comilogue, je veux dire, moi, en tant que Congolais, c'est aussi une partie de mon enfance, parce qu'il y avait une partie de ce minerai, à une certaine époque, qui a été évacuée par Pointe-Noire. Mais après, je me rends compte, entre ce que j'imaginais de Moinda, de ce que j'imaginais aussi de Comilogue, c'est quand même assez différent. Quand on va justement dans cet univers où il faut apprendre pas mal de choses, bon, j'ai dit qu'on l'a fait en deux jours, donc en deux jours, il a fallu un peu comprendre beaucoup de choses, quoi, voilà. – En deux jours, c'est quand même la course, non ? – C'est une grande course, oui. – Je vais m'adresser, rappelons-le quand même, à Pourcel et ceux qui viennent de nous retrouver, que Christian Mambo, on ne vous présente plus, on peut même d'ailleurs se tutoyer. Vous êtes journaliste ici, à la rédaction, au sein de cette belle maison. Je vais regarder mes invités, Jean-Claude Félix Tchikaya et puis Meiz Mouissi. Dites-moi, tout d'abord, rappelons un petit chiffre quand même, l'Afrique du Sud est le leader mondial de la production minière, du manganèse, 26%. Elle est suivie tout de suite derrière, par la Chine, 19%, l'Australie 16 et le Gabon, 11%. C'est des chiffres qui vous parlent, quand on voit que le Gabon, finalement, est bien placé, il est bien situé mondialement. – Oui, le Gabon est très bien placé et le projet s'inscrit bien dans ce que voulait Feu Omar Bongo et qui est repris d'une manière assez remarquable par son fils, maintenant président, sous une appellation du Gabon pays émergent, même si le Gabon n'a jamais été économiquement la tête sous l'eau. Mais la combinaison publique-privé et ce côté gagnant-gagnant, et on voit bien qu'il y a eu quelques ratés dans les décennies précédentes et des leçons ont été prises, notamment sur le plan environnemental, sur le plan du travail social qui peut s'approfondir avec l'État, même si l'État doit prendre sa place aussi, peut-être d'une manière plus concertée et plus forte pour que Mwanda soit une ville vraiment représentative d'une ville puissance nationale, continentale, surrégionale et mondiale, des attentes de la population tout à fait légitimes et des projets qui sont gigantesques, mais qui vont permettre au Gabon de maintenir et peut-être aller en avant et devant ces mastodontes que sont l'Australie, la Chine et l'Afrique du Sud. – Absolument. Mais Ismouissi, dites-moi, le rôle de Comilog, par exemple, face au Gabon et face à l'État gabonais, c'est quand même, rappelons-le, l'un des premiers employeurs du pays. Comment on peut qualifier le rapport avec l'État et Comilog aujourd'hui ? – La Comilog est une entreprise structurante dans l'économie gabonaise, au même titre que certaines compagnies pétrolières. Il faut bien comprendre que l'économie gabonaise est structurée autour de deux grands piliers. Un grand pilier pétrolier, parce que le Gabon est l'un des principaux pays pétroliers en Afrique centrale, et un pilier minier qui est porté aujourd'hui principalement par la Comilog. Pour compléter les propos de M. Tchikaya, en termes de production aujourd'hui, la Comilog produit environ 11 à 15% de la production mondiale. La Comilog avec le seul gisement de Mwanda. Mais il faut dire qu'autour de Franceville, on a découvert cette année un autre gisement de manganèse dont la teneur est tout à fait appréciable et qui a été prospectée par des grandes sociétés comme BHP Militon. Donc en réalité, le Gabon, dès lors qu'il aura réussi à valoriser les différents gisements de manganèse qui sont identifiés sur le territoire national, pourra très rapidement devenir le premier producteur mondial de manganèse. D'où l'utilité et la nécessité de créer un pôle de transformation à travers le pays pour qu'une grande partie de la valeur ajoutée soit créée sur place de façon à ce que le pays n'exporte plus le minerai brut. – On remet d'ailleurs que ça profite à la population locale, pleinement. – Ça crée quand même des emplois. – On fait souvent référence aux expats il y a quelques années, mais là, je veux dire clairement, les Gabonais… – Non, la Comilogue, c'est quand même gabonitisé, je ne sais pas, enfin il y a une gabonitisé, je ne sais pas comment on dit ça… – Une gabonisation. – Une gabonisation au sein de la Comilogue. Quand on dit profiter à la population, effectivement, par exemple, là, la construction du C2M, il y a quand même à peu près 400 emplois. Ils disent qu'il y a à peu près 400 emplois directs, il y a à peu près le double aussi pour les emplois indirects, sans oublier le fait que quand il y aura encore de nouvelles personnes, il faut par exemple des nounous, il faut… Enfin, je parle de ces petits emplois, oui, je pense que ça peut quand même profiter de la population, oui. – Alors, j'ai fait référence, vous savez, à une dame qui justement faisait référence à son état de santé et à son inquiétude et à sa crainte dans les années à venir. Est-ce que le manganèse, par exemple, ne présente pas de danger, clairement ? Je vous pose clairement la question, pour la santé humaine. Par exemple, si je fais référence à l'eau, souvent qui parfois peut donner une couleur noire, qui peut donner aussi un goût désagréable, est-ce qu'on peut être inquiet, clairement, pour celles et ceux qui nous regardent et quand ils se disent que le manganèse, on peut avoir des craintes ? Et je parlerai d'autres hypothèses aussi qui viennent apporter une contradiction. Jean-Claude Félici-Caillard. – Ce type d'entreprise interroge tout de suite la santé publique. – Et l'environnement. – Et l'environnement tout le temps, et d'autres champs. On a bien vu, et je vous félicite, vous et M. N'Goma, sur ce remarquable documentaire en deux jours, parce que rien n'est éludé, et notamment la problématique de la santé publique. Et on voit bien que c'est pris en compte. C'est-à-dire que des erreurs ont été commises. Il y a quelques victimes de ce type d'erreurs. Et l'important, c'est que justement, ces projets à venir, comme vous l'avez souligné, les projets actuels, sont aussi l'occasion de se réinterroger. Le Gabon était assez en pointe à la COP21 sur toutes ces questions d'environnement. – On sent de l'accord de la COP21. – Voilà, le Gabon n'a pas été timide dans les revendications. Et là, sur la santé publique, il y a une santé publique gabonaise et ce régional est régional. Et tous les gisements et autres terrains d'extraction ou autres, de toute façon, maintenant, sont obligés, au niveau d'un État et des entreprises, il y a un cadier des charges que soumet la COP21, mais pas seulement la COP21, toutes les organisations régionales et étatiques. Et la santé publique va être obligée, non seulement de prendre en compte pour les projets présents et à venir, et réparer, donc un programme de réparation, de ce qui, malheureusement, a impacté des populations et leur environnement. – Oui, mais on sent quand même, parce que, je veux dire, il y en a qui font, de façon très nuancée, il y a quelque chose de sous-jacent. C'est-à-dire que dans le traitement des eaux, par exemple, elle fait référence clairement à ça. – C'est normal qu'on parle de l'eau, puisqu'après, finalement, ça va dans une rivière. Mais pour revenir sur cette dame, quand on l'interroge, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. – Non, 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 elle est préoccupée. – Oui, elle est préoccupée. Mais je crois qu'à une certaine époque, lorsqu'il y avait les extractions, lorsqu'on trouvait, par exemple, du pétrole, qu'on trouvait du manganèse, les gens, nous sommes dans les années 50, les années 60, ils ne s'occupaient pas de l'environnement. C'est que toutes ces entreprises, à un moment, elles sont rattrapées par cette réalité, parce que maintenant, aujourd'hui, on s'en occupe. Donc, quand la Comilogue est rattrapée par ça, à un moment, qu'est-ce qu'elle fait ? Effectivement, il faut mettre une politique environnementale. Il faut que ce qu'on a eu à « souiller », il faut maintenant qu'on essaie de restaurer, de dépolluer. – Est-ce que vous-même, vous l'avez remarqué qu'ils ont pris les dispositifs nécessaires pour garantir l'environnement, l'eau, le sol, l'air ? – Toutes les personnes que nous avons interrogées nous ont parlé aussi d'environnement. On sent bien que c'est une préoccupation au sein de l'entreprise. – Ça, vous le sentez ? – Oui, ça, on le sent. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que derrière, il y a eu quand même un procès, il y a eu quand même un collectif d'ONG qui se sont manifestés. Bon, 300 personnes, ça fait quand même beaucoup pour une entreprise qui fait partie de la ville, donc qui est normalement sans être proche de ces populations. Donc, il ne faut pas les rendre malades, entre guillemets. – Mais Christian, on voit bien que les responsables que vous interviewez, ils disent clairement, voilà, il y a des dispositifs, des mesures qui ont été prises, décidées. Mais est-ce que vous, votre sentiment en tant que journaliste, est-ce que vous sentez que c'est simplement de belles déclarations ou est-ce que c'est une réalité ? – Non, moi, je sens une implication. De toute façon, à un moment, même s'il y avait un mensonge, ça se vérifie toujours. Voilà, moi, j'ai senti qu'il y avait une implication. Quand on est parti au complexe pour l'enrichissement, on voit très bien, on va dans la rivière, on voit cette boue qui sort, on essaie un peu de suivre le processus. C'est vrai que nous, on a survolé, parce que si on rentre dans les détails, à un moment, on peut aussi perdre nos téléspectateurs, et aussi, c'est très compliqué, quoi. Mais on sent cette implication. – Maisz Moussi, vous voulez réagir ? – La question environnementale, de mon point de vue, est fondamentale. Et elle n'implique pas uniquement la Comilogue. La question environnementale est d'abord une question gouvernementale. Il revient au gouvernement d'assurer la santé publique des populations. Et donc, il doit exister un cadre normatif qui définit les règles et les normes environnementales auxquelles toutes les entreprises qui exercent le domaine minier et par extension pétrolier doivent se plier. Il doit donc avoir, de la part de l'État, des mécanismes de contrôle. Moi, j'entends bien que la Comilogue, elle fait bien, a mis en place un certain nombre de mesures pour prendre en compte des normes environnementales, a mis en place des mesures de dépollution de la Moulili, donc la rivière où étaient jusqu'à présent déversées les déchets. Mais il appartient à l'État de faire des tests, des contrôles par prélèvement, pour s'assurer que cette décision de la Comilogue soit effectuée dans les normes attendues pour l'État. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais dire que si par le passé, parce que l'activité du manganèse a fait en sorte que certaines populations soient lésées par l'activité en raison de la pollution, il faut qu'on trouve des mécanismes pour les dédommager. Parce que c'est aussi cela qui permettra de remettre du lien entre les populations de Mouanda et la Comilogue, qui est une compagnie, qui est la principale compagnie de la région, et encore une fois, qui est structurante pour l'économie de la zone. – Donc, toxique, oui, quand il est présent en excès. – Contrairement à l'uranium, qui est un minerai, on va dire, radioactif, donc au simple contact qui peut rendre malade, le manganèse n'est pas radioactif. Donc le manganèse en lui-même, on a vu le journaliste sur le terrain tenir du manganèse, il n'aura rien. Le problème, c'est le déversement des déchets dans les rivières qui sont derrière, utilisées par les populations, qui sont utilisées par les animaux, par la faune, la flore, et qu'on utilise peut-être. – Vous avez raison, c'est vrai, je vous interrompe juste quelques-uns. Dans l'air, c'est vrai que sa concentration est normalement très faible, mais il reste quand même dans les régions un petit peu de… ça représente 0,5 à 14, vraiment, mètres cubes. C'est ça, vous m'arrêtez si je me trompe. Et en même temps, dans le sol, les teneurs varient selon le contexte géologique où la pollution est très présente, ou parfois est toxique. – C'est tout à fait vrai parce que, encore une fois, la zone de Franceville et de Moanda, en réalité, les montagnes de minerais que l'on voit sont pour partie des minerais multimétalliques. On trouve, c'est une région où dans ces montagnes où on exploite le manganèse, on peut parfois trouver un peu de fer en très faible quantité. On peut trouver un peu d'uranium. Et l'uranium, même à très faible quantité, est tout à fait toxique. – C'est pour ça, je dis, le cadre normatif pour l'exploitation minérale doit être fixé par l'État en tenant compte de tous ces paramètres qui doivent y compris protéger la santé des populations. Aujourd'hui, lorsqu'on va à Moanda, on se rend bien compte que les populations ne vivent pas très loin des mines. C'est une petite ville, tout le monde est plus ou moins concentré. On peut imaginer des mécanismes qui font en sorte, pour les mines futures, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contact ou de proximité entre les zones où on fait de l'exploitation et de la production et les zones d'habitation des populations, par exemple. Mais c'est à l'État de définir ce cadre normatif. – Alors, c'est une bonne question. Enfin, ce n'est pas une bonne question puisque vous ne la soulevez pas, mais je vais, belle transition pour me retourner vers Christian Mambou et lui poser la question, est-ce que vous avez cherché à entrer en contact avec l'État ? Et lui poser ce type de questions concernant préoccupations de la population, les mesures environnementales, le dispositif à prendre pour les années à venir, puisqu'on parle maintenant des mesures, on sort de la COP, d'ici 5 ans, 10 ans, on a très peu de temps. – Alors, on a pris contact avec le ministre des Mines, mais l'interview n'est pas encore faite parce que, normalement, ce reportage, il est fait en deux parties, voilà, pour pouvoir parler, en fait, du nouveau code minier au niveau du Gabon. – Mais le ministre vous a répondu ? – Le ministre est favorable, mais on a des emplois du temps qui font que, voilà, il a un emploi de temps de ministre. – Dites-moi, Jean-Claude Fitchi-Caillan, on va parler du rapport avec la France, le rapport avec la France, on le connaît, puisque l'industrie française est aujourd'hui importatrice de minerais qui provient du Gabon, principalement d'ailleurs, je ne sais pas à quel taux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la France est un véritable allié dans ce domaine-là ? Est-ce qu'elle aussi peut mettre quelques pressions auprès du Gabon pour faire respecter un certain nombre de choses ou pas du tout ? – Je crois que la France a une place qui… Il faut peut-être prendre le problème à l'envers. Il faut peut-être parler du Gabon et de l'État gabonais et dire que les rapports avec la France sont en mutation et en transition. Et on le voit bien, notamment, qu'on évoque dans le reportage le nombre plus limité qu'il y a d'expats. Et le nombre de nouveaux cadres gabonais, donc il y a une globalisation un petit peu de l'entreprise, souligne un petit peu la place du Gabon, il y a des plaques tectoniques qui bougent. Après que la France fasse pression, je pense que le Gabon peut faire une autopression et ne pas attendre qu'une tutelle, comme dans les temps anciens, que les pressions viennent de la France. Je pense que maintenant, il y a des discussions, des dialogues, il y a des ONG. Je pense qu'il y a peut-être, si c'est déjà fait un observatoire, notamment sur les questions écologiques et les questions de gestion et de développement au sens économique du terme, vont être tripartites. C'est-à-dire que la société civile va vouloir prendre plus de place sur la surveillance, mais aussi sur leurs besoins, mais aussi comment ils peuvent, pour elles et leurs enfants, les populations de Mwenda et sous-régionales, s'impliquer dans les projets qui vont être grandissants et montants. Donc, attendre seulement que… Moi, ce n'est pas comme ça que je me pose les questions en ces termes. C'est-à-dire que le Gabon prend sa responsabilité sans la tutelle de la France. Et c'est manifeste. – Et sur le plan de la santé publique, comme ça a été souligné, sur le plan de tout ce qui est régalien à l'intérieur du Gabon. Et je pense que ce serait peut-être mal vécu s'il y avait une pression qui pourrait s'accroître, tutélaire sur l'État gabonais. L'État gabonais est tout à fait… Et la population gabonaise est tout à fait en mature. Mais de toute façon, ils vivent comme la population française et d'autres pays. La COP21 a bien souligné les problèmes mondiaux liés aux questions environnementales. Donc, le Gabon n'y échappe pas, la France non plus. Donc, la COP21 invite chaque pays et à chaque région et à chaque continent de bien être… L'interdépendance démontre à chacun qu'ils doivent déjà balayer devant leurs portes et dans l'interaction et l'interdépendance, donc travailler à ce que, justement, ce qui a été soumis comme critère de la COP21 puisse être respecté. – J'aimerais juste rappeler pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices que ce métal a été déjà utilisé depuis la préhistoire, sous forme de dioxyde, de manganèse. Des peintures, d'ailleurs, de plus de 17 000 ans l'ont utilisée comme pigment. On était retrouvés absolument. Alors, les Égyptiens, les Romains l'utilisaient comme des composés de manganèse dans la fabrication du verre, par exemple. Tout ça pour poser cette question, est-ce que l'exploitation des matières premières en Afrique, c'est un peu, si vous voulez, l'avenir, le présent et l'avenir ? Mais, il mouille. – L'exploitation, c'est le présent. L'avenir, c'est la transformation. Dans la plupart des pays africains, du centre et du sud, on trouve des mines de différentes quantités, de différentes tailles. On crée de la valeur ajoutée sur les minerais par la transformation. Et ça, d'ailleurs, a été l'un des points évoqués dans le sujet. On a créé un complexe métallurgique à Mwanda, donc le fameux C2M, où on transforme environ 5% de la production gabonaise de manganèse. Ça a été dit dans le reportage. La Comiloc, c'est 2 000 collaborateurs, 2 000 employés. Le C2M, c'est 432 employés. Ça veut dire que par le simple fait qu'on a transformé sur place 5% de la production de manganèse, on a injecté au sein de Comiloc un quart de collaborateurs en plus. Du coup, on se rend bien compte que si jamais le Gabon parvenait à transformer encore plus, il créerait plus d'emplois. En sachant que dans les secteurs des mines, on a à la fois les emplois principaux dans la Comiloc et les emplois liés à la sous-traitance. Donc il faut transformer le minerai. En ce qui concerne le manganèse, c'est un métal et comme tous les métaux, la transformation a ceci de particulier, que ça demande beaucoup d'énergie. En l'occurrence, dans le cadre de la transformation qui a été mise en place à Mwanda, on a dû construire un barrage hydroélectrique à Poubara, le barrage de Grand Poubara, qui produit 160 mégawatts. Pour 160 mégawatts et plusieurs milliards, on a réussi uniquement à transformer 5%. Donc la question énergétique devient structurante, fondamentale dans la transformation des matières premières. Il faut que les pays, le Gabon dans ce cas, mais au-delà pour les pays miniers d'Afrique, arrivent à trouver des solutions pour faire en sorte de produire beaucoup plus d'énergie pour permettre aux pays de transformer plus. Pour information, le Gabon, sur toute sa production électrique, produit 500 mégawatts d'énergie. Pour la seule ville de Mwanda, on absorbe 160 mégawatts, donc environ 20% de l'énergie produite pour le pays, pour cette mine qui produit 5%. – Il nous reste quelques minutes. – C'est aussi question de volonté politique, parce que si aujourd'hui on parle du C2M, c'est parce que quelque part, il y a eu un homme qui a dit, bon, écoutez, maintenant je voudrais que ça se passe chez moi, au lieu que ça se passe toujours à l'étranger. – Il me reste deux minutes à peine, j'aimerais juste qu'on fasse un tour de table. La Comilogue, quel est votre sentiment ? Est-ce qu'elle a un enjeu dans les cinq, les dix prochaines années ? Est-ce qu'elle veut se placer parmi, sur le podium, les deux premiers ? – Moi je pense que oui, parce que déjà le fait de lancer justement ce C2M, ça veut dire qu'ils essaient de voir un peu plus loin. – Le Gabon en tête, c'est possible ? – Le Gabon en tête, c'est possible, puisque les autres se sont mis en tête comment c'est par le travail, et ce qu'on a vu nous sur place, c'est vraiment des gens qui sont au travail, matin, midi, soir, quoi, voilà. – Le Gabon a modèle ? – Oui, le Gabon a modèle, il y a des potentialités énormes au Gabon et dans la sous-région, et le Gabon peut devenir une puissance continentale, donc mondiale par l'intermédiaire de ce type de dispositif politique, et donc une volonté politique. si le Gabon continue à ne pas omettre les problématiques de la population, mais aussi les problématiques de diversification, en termes d'économie et d'extraction, comme ça a été souligné, il y a la transformation, la diversification, c'est l'autre enjeu, mais ils sont complètement interconnectés. S'ils arrivent à relever ce défi, le Gabon risque de prendre place dans des trios de têtes, dans bien des domaines. – Je vous ai vu sourire, Meiz Moussi, que traduit ce sourire ? – Étant Gabonais, je ne peux souhaiter que Comilogue continue de se développer et que l'exemple de Comilogue fasse école. Encore une fois, la volonté des pays africains est de se développer. – Fasse école dans le monde ou en Afrique ? – Déjà en Afrique, sur le principe de la transformation, c'est indispensable. Aucun pays ne s'est développé sans transformer ses matières premières lorsqu'il en avait. Donc le Comilogue avec l'État gabonais, il est vrai, il faut le dire, est rentré dans ce processus. Je pense qu'il faut l'amplifier et le moment venu, il faudra l'exporter. – Eh bien merci à vous, un petit un dernier mot. On vous retrouve bientôt ici pour un documentaire un peu exceptionnel. – On est en train de travailler dessus en ce moment, oui. – En ce moment, plein de bon courage à vous. – Christian Mambou, journaliste à la rédaction, je le rappelle. Merci à vous pour ce documentaire qui s'intitule « Moanda, la ville du Mangalaise ». Merci à Jean-Claude Fils-Chicaya, chercheur Alipseux, et à Meïse Mouissi, banquier. Merci messieurs. Si vous le souhaitez commenter, n'hésitez pas. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve bientôt, restez fidèles à Télésud. A bientôt, ciao, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada